Maintenant, je commence à comprendre. Mais oui ! Pourquoi es-tu ? Ah ouais, 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 un drame humoristique et original. Je vous donne le fric pour le monter. Le don de la vie éternelle suivit la destruction du monde. C'est très drôle. Quel ignorant borné et quel âne battait que cet homme. Ne comprends-tu pas maintenant, Margot ? Il serait inutile de donner la vie éternelle à ce cerveau-là. Il n'est pas supérieur. Non, il n'y aura que toi qui auras le droit à la vie éternelle. Eh bien, si je ne peux pas la partager avec Lupin, moi, je la refuse. Margot ! Bien sûr, j'adorerais avoir l'éternelle jeunesse. Mais je ne veux pas être immuable et assister à la décrépitude de Lupin. Eh bien, en dépit de tout, je suis obligée de constater que tu m'aimes, non ? Dites-moi personne, enfin. Ah ben alors, et comment ? Écoute, Margot, je te donne l'ordre de t'éloigner à jamais de Lupin. Ah, ça, c'est impossible. Il se trouve que le lien qui nous unit est indénouable, c'est l'amour. Ah, qu'est-ce que ça est ? Mais, mais qu'est-ce que vous faites ? Je veux décortiquer les couches de son cerveau pour voir ce qu'il y a dedans. Non. Ah, ah, ah ! Mais, mais qu'est-ce que... Ah non ! Attendez, en tout cas... Ah non, non ! Je ne vais pas le tuer, je ne vais que le faire rêver pour un temps. Ah ! Oh, quelle joie, comme je vais m'amuser. Ceci va être du plus grand intérêt, oui. Lupin est le plus grand escroc de toute l'histoire. Et bientôt, nous assisterons à la démonstration de la vulgarité de son subconscient. Et maintenant, nous allons explorer le niveau le plus profond de son subconscient. Nous allons découvrir tous ses secrets. Quelque chose ne va pas ? Alors ça, c'est incroyable, et Lupin ne rêve même pas. C'est le vide, le grand vide. Seul Dieu ou un demeuré total peut avoir un tel subconscient. Maman ! Tu vas dorénavant dormir pour l'éternité. Dors, Lupin ! Arnête, Maman ! Lâche-moi un coup de m'accroche ! Lâche-moi un coup de m'accroche ! Ah, merci pour votre aide, les gars ! Merde ! Oh, aidez-moi ! Lupin ne se réveille plus ! Ah, c'est bien digne de lui de dormir dans un moment pareil ! Margot ! Tu ne dois pas me quitter l'éternité. Profuserais-tu de mon cadeau et de tes relèges ? Maman ! Laisse-le, imbécile ! Allez, allons-nous-en ! Oh, c'est beau, les gars ! Oh, c'est beau, les gars ! Eh, vous en avez assez fait pour l'instant, arrêtez, hein ! Pour le reste, faites-moi confiance, hein ! Eh, eh ! Eh, là, attendez ! Eh, attendez-moi ! On va gagner ! Seul un rayon laser peut venir à bout de mon gilet. Samouraï ! Ah non ! Ah non ! Samouraï ! Ah non ! Pas de remords ! T'es fou ou quoi ? On peut toujours réparer un sabre. Il ne s'est pas cassé à cause de sa qualité, mais à cause de mon manque de savoir. Mais, mais tu es fou ! Hé hé ! Et restez où vous êtes ! Bande de lâche ! Il faut filer ! Attendez ! Attendez ! Je vous l'ordonne ! Ah, j'ai compris ! Ah, on ne me prend pas de coups, moi ! Je l'avais prévu, ce coup-là ! Hé 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 ! Oh ben, je me suis trompé de marques ! Ah, quel abruti ! Bon ben, il n'y a plus qu'un mec de l'huile d'un coude ! Hé hé ! Oh ! Ah ! Ah ! Il est obscur ! Ah ! Il est obscur ! Il faut mourir ! Et bien, détective Scott. C'est vraiment vous ? Vous êtes méconnaissable, mais... C'est moi, Scott. Ne me dites pas que vous m'avez déjà oublié. C'est vous, le copiceur de malice ! Détective Scott ! Mangez plus lentement, voyons ! Prenez des cancombres et du radis. Merci pour votre invitation, mais vous auriez pu choisir un endroit où je me serais tapé un bost. J'ai pensé que ceci serait... une régalade particulière. Vous ne pourrez jamais vous payer ce genre de table sur vos évoluments. Mais... Mais la commissaire... J'ai vraiment le... J'ai vraiment beaucoup de chance, beaucoup, oui, d'avoir un chef aussi gentil. Bouchez votre nez ! Excusez-moi si je vous demande pardon. Vous êtes si souhaites et j'arrive même pas à vous ramener Lupin. Mais j'y arriverai au prix de ma vie ! Justement à ce propos... Je l'aurai, j'aime ! Non, laissez tomber ! Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce long chemin jusqu'à cette petite ville, ce trou perdu.